Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sudouest Sautoc, le rendez-vous de la rédaction de Sudouest sur TV7. Aujourd'hui, on va parler tourisme d'affaires, on va parler événementiel avec un joyau du patrimoine bordelais, CEB, Congrès, Exposition de Bordeaux. Alors, ce n'est pas un patrimoine qui est en feu, mais qui a peut-être le feu sacré. On va échanger tout ça avec Éric Dulon, président de Congrès Exposition de Bordeaux. Bonjour Éric Dulon. Bonjour. Alors, on va donner quelques chiffres quand même pour resituer un peu ce que CEB pèse. 115 salariés, 300 événements accueillis tous les ans, 1 million de visiteurs qui sont accueillis dans vos événements tous les ans, 4 lieux d'exposition, le parc des expos, le palais des congrès, le hangar 14 et la cité mondiale du vin. Un chiffre d'affaires. Cité mondiale. Cité mondiale, plus la cité mondiale du vin. Un chiffre d'affaires record, on va en parler, 34,5 millions d'euros et des retombées pour toute la région. Un poids lourd, un véritable poids lourd. On en parle donc avec Éric Dulon qui, dans quelques jours, va inaugurer un hall de flambant neuf. C'est un nouveau hall qui s'est installé au parc des expositions. Un chantier à hauteur de 35 millions d'euros et pas de retard. Comment vous avez fait, Éric Dulon, pour tenir le calendrier ? D'abord, ce futur hall va s'appeler ou s'appelle le palais de l'Atlantique. 2, avec le chiffre 2 pour appeler le hall 2. Voilà, donc une belle dénomination. Je crois qu'il situe Bordeaux au cœur de ce magnifique littoral et immense littoral de la façade atlantique et occidentale de l'Europe. Donc je crois que c'est important, cette signature. 35 millions d'euros, alors ça peut paraître colossal, mais je voudrais juste apporter une petite comparaison avec ce que nos amis de Toulouse sont en train de réaliser. Et j'avoue que j'ai un peu de mal à expliquer cette différence. Toulouse investit actuellement plus de 320 millions d'euros sur un nouveau palais des congrès, nouveau hall d'exposition. Ligne de tramway qui atteindra ce site. Donc nous, 35 millions d'euros, ça a été très compliqué à ramasser, à amasser si je puis dire, en mettant autour de la table tous les acteurs, toutes les collectivités territoriales pour nous aider. C'est un vrai tour de force que vous avez réalisé, puisque il y a quasiment tout le monde qui s'est mis autour de la table et qui a compris l'intérêt de cet outil. Absolument. Et ça, je m'en réjouis. Je tiens à remercier la quasi-unanimité des acteurs économiques et politiques, surtout politiques, qui ont contribué. En premier lieu, Alain Juppé, que je ne manquerai pas de remercier lors de cette inauguration, même s'il ne sera pas présent, parce qu'il a quand même été effectivement un accompagnateur et une source de motivation. Alain Rousset également, qui a suivi à un degré moindre, mais la région aquitaine nous accompagne. Et un petit peu en marge, mais d'une façon non négligeable, malgré tout, il faut le mentionner, le conseil départemental, mais qui lui interviendra sur une deuxième phase qui concerne la rénovation du hall 1, donc le vieux hall emblématique qui lui a 50 ans. Oui, parce que c'est ça. Il y a ce hall 2 qui est un nouveau bijou au milieu de ce parc des expositions, mais derrière, il y a toute une campagne de rénovation de l'existant. Tout à fait. Il ne faut pas s'arrêter là, parce qu'on a besoin d'apporter énormément d'améliorations et de rénovations sur le hall 1 en particulier, qui est ce hall emblématique qui avait été inauguré par Jacques Chabon d'Elmas en 68 ou début 69. Et il y a du travail à faire, même s'il est encore parfaitement aux normes, bien entendu, et tout à fait exploitable. Un mot quand même sur ce palais de l'Atlantique. J'allais vous poser la question. Qu'est-ce qu'on va y faire dans ce palais de l'Atlantique ? Pourquoi je me suis attelé à cette tâche dès que j'ai pris la présidence exécutive de Congrès d'exposition de Bordeaux en 2014 ? C'est parce que nous avions un vieux hall 2 totalement obsolète et inexploitable. Et surtout, c'est que nous avions énormément de demandes liées à l'explosion de l'attractivité bordelaise et aussi de la région Nouvelle-Aquitaine pour accueillir des événements de très grande ampleur, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Or, pour les accueillir, ces événements, on avait besoin d'un outil inexistant en Aquitaine et, bien sûr, à Bordeaux. Même si on recevait de grands événements, de 4, 5, 6 000 participants, mais en créant de toutes pièces une jauge, c'est-à-dire des tribunes, des scènes, etc., donc des coûts exorbitants, on avait besoin d'être capable de proposer à nos interlocuteurs, à nos clients potentiels ou à nos prospects, un outil qu'ils pouvaient évaluer, devisuer et imaginer. Donc, il était important de pouvoir apporter cette solution. On l'a. Ce lieu qui fait une surface de 15 500 m²... Qu'est-ce qu'on va y faire alors ? Alors, on a à l'intérieur de ce lieu une salle, comment dirais-je, une esplanade d'exposition et d'aménagement avec tribunes rétractables, électriques, totalement automatiques. On va pouvoir recevoir soit des expositions avec des stands, etc., comme ce sera le cas pour Vinexpo, on en parlera tout à l'heure, pour la Foire internationale de Bordeaux, mais surtout des événements, des grandes conventions, puisque nous pourrons recevoir jusqu'à 6 500 personnes assises dans ce lieu. À part Paris, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre lieu qui permettra, dans les deux prochaines années, d'accueillir ce genre d'événements. Ce qui fait que, dès aujourd'hui, nous avons un carnet de commandes qui est extrêmement bien rempli dès le mois d'août 2019, et 2020 sera une année exceptionnelle. Exceptionnelle. C'était l'outil qui manquait, au fond, à Bordeaux. Absolument. CEB est le bras armé du tourisme d'affaires à Bordeaux, et en Aquitaine. On a des missions, on a aussi des droits, on a des obligations, et une des missions, et je m'y étais engagé auprès d'Alain Juppé à l'époque, c'était de se fixer comme objectif de s'installer durablement sur le podium des villes, des trois villes françaises, organisatrices de tourisme d'affaires, et en volume de tourisme d'affaires. Donc, aujourd'hui, on est quatrième, cinquième, on se bat avec Toulouse, avec Montpellier, avec Nantes. Il faut se donner les moyens, et continuer à se donner les moyens d'atteindre cet objectif. Alors, ce Palais de l'Atlantique est un de ses outils de développement. Vous allez, enfin, c'est une première manifestation du 13 au 16 mai prochain, qui va issuer les plâtres. Vinexpo, autre joyau du patrimoine bordelais. Comment vous l'appréhendez, cette première manifestation, avec un peu d'émotion, j'imagine, parce que c'est votre première manifestation d'ampleur dans le Hall 2, au service d'une manifestation très marquée Bordeaux ? Tout à fait. Donc, il y a beaucoup d'attentes. Une des justifications également politiques d'investir dans ce nouveau Hall, dans ce Palais de l'Atlantique, c'était aussi de répondre aux attentes de Vinexpo, des exposants, des organisateurs de Vinexpo, puisque je rappelle que c'est la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux qui est propriétaire quasi exclusive de la Chambre de Vinexpo. De Vinexpo, oui. Donc, nous livrons cet outil dans les délais, en respectant le cahier des charges. Et quand je dis cahier des charges, c'est notamment que nous avons, dans cette, je l'ai omis tout à l'heure, nous avons 14 salles de réunion, de commission, pardon, 12 salles de commission dans ce nouveau Hall, pouvant accueillir de 100 à 400 personnes. Donc, c'est extrêmement important pour toutes ces manifestations-là, dont Vinexpo. Alors, pour revenir à Vinexpo, effectivement, c'était indispensable de pouvoir offrir aux exposants, aux visiteurs, un Hall ultra-moderne, high-tech, si je puis dire, accessible, qui donne une image de cet événement à la hauteur de sa réputation. On nous reprochait souvent, on a entendu dire souvent à Bordeaux, les outils sont obsolètes, sont trompensiens, etc. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de le dire. On a un outil qui est parfaitement adapté à ce qu'attendent ces visiteurs, qu'ils soient français, régionaux, internationaux. Alors, justement, on va élargir un petit peu à l'activité de CEB, Congrès Exposition de Bordeaux. 34,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires record pour l'exercice précédent. C'est quoi le secret ? Je pense que, d'abord, il y a des équipes remarquables. Je tiens à le préciser. Un directeur général de grande qualité, qui nous quitte à près de plusieurs décennies dans la société, qui nous quitte fin 2020, Vincent Grenier, fin 2019, pardon. Son successeur sera annoncé dans les prochaines semaines. Donc, des équipes, j'insiste, le professionnalisme de nos équipes, leur diversité, leur réseau. Alors, racontez-nous un peu comment ça marche, CEB. C'est quoi ? Il y a deux pôles. On accueille des événements, on produit des événements. Faites-nous un petit peu la fiche technique de ce que c'est CEB, parce que tout le monde en parle, mais, au fond, peu de gens le connaissent. D'abord, pour la plupart des gens, y compris les décideurs économiques, CEB est un outil de la ville ou de la métropole, ou appartient à la ville et à la métropole. Que nous soyons un outil, je veux bien l'admettre. Que nous appartenions, non. Nous sommes une société privée, une SAS, qui a gagné un appel d'offres en 2012 pour une période de 25 ans, de 15 ans, pardon, pour exploiter des sites. Voilà. Donc, en 2027, il y aura une remise en question, une nouvelle fois, avec un appel d'offres. Nous serons candidats, bien entendu, et nous comptons bien le gagner. Nous sommes une SAS, avec un actionnaire unique, qui est une association, l'association CEB, constituée de 200 à 250 membres environ, qui sont des personnes indépendantes, privées, historiques pour certaines, nouvelles, on est en train de les renouveler, de les rajeunir, de les professionnaliser, qui ont un œil sur nos activités. Notre Assemblée générale se déroulera en juin, pendant la forêt internationale de Bordeaux. Et cette association contrôle, donc, les activités de CEB, ses résultats, son organisation. Voilà. Mais CEB est une entité totalement autonome, donc je tiens... Vous y teniez. Je tiens absolument à insister là-dessus. Donc, vous êtes le capitaine de cette institution totalement autonome. C'est un véritable honneur, évidemment. Alors, quels sont vos métiers ? On parlait production d'événements, accueil d'événements, est-ce qu'on peut... Deux activités très distinctes. Ce que l'on appelle le pôle produire, et le pôle réception, c'est-à-dire Bordeaux, que l'on appelle Bordeaux Events, désormais. Le pôle produire... En fait, chaque pôle a à peu près, on va dire, le six chiffres d'affaires est à peu près partagé à 50-50. Ça évoluera éventuellement dans les années à venir. Le pôle produire, ce sont nos marques. Des marques grand public ou des marques B2B, c'est-à-dire réservées aux professionnels. Réservées aux professionnels, c'est Expotel, c'est Vignitex Ifel, qui est devenu le fleuron de CEB. Et puis, le grand public, pour citer les principales, c'est la Fonds internationale de Bordeaux, c'est le Jumping international. C'est ce que l'on appelle les vivants salons qui va devenir cocoon dès le mois de novembre cette année. C'est dans les professionnels, c'est également Akibat. Un nouveau salon que l'on a acquis récemment qui s'appelle Electric Road. Voilà. Donc ça, ce sont des marques qui nous appartiennent, que nous maîtrisons en totalité. À 100%. Voilà. Et que nous continuerons toujours à exploiter, même si en 2027, on perdait l'appel d'offres, on garde nos marques et on continuera à les exploiter. C'est notre propriété. CEB est immortel. CEB est totalement immortel. Moi, je le suis, mais CEB ne l'est pas. Et ensuite, il y a la partie Bordeaux-Events. Bordeaux-Events, c'est toutes les conventions, les congrès, les grands événements que l'on peut recevoir. C'est ça, le tourisme d'affaires. C'est ça, le tourisme d'affaires. Alors, dans le tourisme d'affaires, il faut également inclure quand même les B2B, les événements B2B comme Expotel que j'ai cité tout à l'heure ou comme Vini Texifel. Ça fait partie du tourisme d'affaires. Mais aujourd'hui, c'est vrai que tout ce qui est événements, conventions, congrès, etc., ça, c'est vraiment du tourisme d'affaires que l'on va chercher. On va démarcher. Quand vous dites qu'on va chercher, vous avez des commerciaux, des membres de l'équipe de CEB ? Alors, on a des équipes de commerciaux. On a cinq ou six commerciaux aujourd'hui qui se rendent dans des manifestations, dans des événements, qui contactent des décideurs, qui contactent des personnalités qui sont en charge d'une filière, etc., etc. Notamment, on travaille en étroite collaboration avec le pôle universitaire de Bordeaux, bien entendu. Voilà. Et donc là, soit on vient vers nous, soit on va chercher. Et un des objectifs, notamment pour ce pôle Bordeaux Events, est de développer très fortement le tourisme international, donc d'aller chercher des grands événements internationaux, des grands congrès ou des grandes conventions internationales, quel qu'en soit le domaine. Alors, il y a un chiffre qui circule, Éric Dulon, 650 millions d'euros de retombées économiques liées à l'activité de CEB. Direct et indirect. Direct et indirect. C'est quoi ? C'est les gens qui viennent et qui consomment ? Voilà. C'est-à-dire que... Comment on le quantifie ? Je dirais que c'est entre 650 et 850, parce que ça concerne quoi ? Ça concerne à la fois le chiffre d'affaires qui est réalisé à l'intérieur des événements, donc que l'on peut quantifier ensuite, à postériori, avec les exposants et leur chiffre d'affaires et ce qu'ils ont réalisé pendant l'événement. Mais également, ce sont toutes les retombées indirectes, c'est-à-dire les hôteliers, les restaurateurs, les traiteurs, les sous-traitants, etc. Tout ce qui va avec, les taxis, etc. Et on estime, il y a une évaluation qui a été faite et notre syndicat national, pour chaque entité régionale, fait des évaluations. Et on considère que le Congrès d'exposition de Bordeaux a, en retombées directes et indirectes, un montant de retombées qui se situe entre 650 et 850 millions d'euros. Ce qui n'est pas une paille. Alors, il nous reste très peu de temps avec du long, mais qu'est-ce que vous avez comme projet dans les cartons ? Il y a des nouveautés ? Des nouveautés, oui, parce qu'il faut toujours se remettre en question. Et on se doit absolument de développer toute notre activité produire, c'est-à-dire les marques qui nous appartiennent. Donc, nous sommes à l'écoute pour tout ce qui est croissance externe. On vient de racheter deux marques, à Kibat, il y a un an et demi. On vient de racheter, il y a six mois, Electric Road, que l'on ramène de Nantes à Bordeaux, qui est sur le thème des mobilités nouvelles, propres, donc les voitures électriques, les routes électriques, etc. Donc, premier salon en novembre. Créer de nouveaux événements, Cocoon, dont je parlais tout à l'heure, qui sera en novembre. Développer des événements existants. Et puis réfléchir, si on ne peut pas acheter, à de nouveaux projets. On travaille avec notamment le groupe Sud-Ouest et Norbert Fradin sur un gros projet qui me tient vraiment à cœur, qui s'intitule Fleuves et océans. Je ne sais pas si on arrivera à le mener à terme, parce qu'il faut que les collectivités nous suivent. Mais ce sont des thèmes porteurs, comme la protection de l'environnement, la protection du littoral, les énergies nouvelles, renouvelables, l'avenir, bref. Donc, il faut toujours qu'on soit à la recherche, en développement, en idées nouvelles, pour pouvoir se diversifier et puis surtout préparer la concurrence. Enfin, non pas la préparer parce qu'elle existe, mais préparer tout ce qui arrive, parce que nous avons investi 35 millions. Je vous ai dit, Toulouse a investi plus de 300. Il faut être au niveau. Strasbourg a investi. D'autres villes investissent. Donc, il faut vraiment être à la pointe. On profite également de l'excellente attractivité de la ville et de la métropole de Bordeaux. Parfait, Éric Dulon. On a même écoulé le temps qui nous était imparti. Voyez-vous, ça passe très vite. Mais on aura l'occasion de se reparler puisqu'il y a plusieurs actualités. Évidemment, l'inauguration du Hall de l'Atlantique qui se fera le 6 mai. Et puis, très vite, arrivera derrière la foire-exposition de Bordeaux et Vinexpo. Évidemment, Vinexpo. Éric Dulon, merci beaucoup. À très bientôt. Merci.